Cette cinquième session a été très importante. En fait, jusqu'à maintenant, nous avons toujours travaillé en groupe thématique. Et là, nous nous sommes retrouvés à 150. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est le début de la séance de démocratie participative, puisqu'en fait, maintenant, nous confrontons nos pistes de proposition à 150. Et puis maintenant, nous partons aussi sur les réflexions à 150 sur le financement. Et petit à petit, nous allons aller vers la procédure de vote et de validation des pistes qui apparaîtront dans le livrable. Par exemple, il y a tout ce qui est lié à la réduction du transport. C'était un des domaines qui m'avait attiré. Bon, pour le tirage au sort, on m'a envoyé sur le groupe consommé. Donc, hier, je suis allé me confronter avec eux pour voir ce qu'ils avaient rédigé dans le cadre des déplacements. Essayer de réduire les flux de camions pour redévelopper le ferroutage, le fret, le fluvial m'a impressionné parce que c'était un peu la vision que j'avais et j'ai retrouvé un peu mes attentes dedans. On a travaillé sur la formation et je trouve qu'on a été assez loin puisque nous avons même proposé une modification du code de l'éducation. Donc, on n'a même pas attendu les experts logistiques pour commencer à écrire le texte qui viendra compléter le code de l'éducation pour intégrer la formation à l'environnement et à la protection de la planète dans la formation des jeunes, en collège, en lycée, et ainsi de suite. J'ai hâte de voir le vote parce que c'est là la phase la plus intéressante et la phase finale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que l'on va pouvoir transmettre au gouvernement et pour la transmission sans filtre, comme il l'a annoncé sur l'Assemblée et le Sénat.